salut salut et bonjour sur ma chaîne je suis direct avec une nouvelle série de vidéos intitulé à pied de la semaine aujourd'hui comme application nous avons une application très simple qui vous permet de déterminer l'état de bon fonctionnement ou plutôt disons l'état de santé de votre téléphone alors qu'on pourrait voir là on a un moniteur avec toutes les différentes fonctionnalités principales du téléphone comme batterie le réseau les applications l'affichage la ram et le stockage alors l'application se trouve sur le play store ce que vous avez fait c'est vous rendez sur votre play store et vous tapez def check device and system info voilà vous tapez et vous lancez la recherche et en plus et ensuite vous cliquez sur télécharger et ouvrir quand on ouvre on est dirigé là c'est le tableau de bout principale comme vous voyez ça montre le cpu quacore et en bas on a le modèle du téléphone ici on a quelques comme vous voyez la toulle quelques quelques fonctionnalités spéciales qui sont payantes mais ne vous inquiétez pas l'ensemble des fonctionnalités cartil vous permet également déjà déterminer si votre téléphone fonctionne parfaitement en bonne santé ou non comme vous voyez la batterie et on a 20% et vous voyez on nous indique que la santé de la batterie est bonne bon là on n'a pas de soucis et on voit on a l'application 280 applications installées et quand vous voyez là les applications au système on a 38 et des applications au tiers que j'ai installé c'est le 244 et le stockage voilà on a les détails et vous voyez tout est ouvert c'est à dire que tout est encore sous contrôle si c'était surchargé ça devrait passer au orange et ensuite au rouge quand c'est vraiment pire alors dans la prochaine colonne on a le matériel c'est à dire c'est à dire le processeur comme vous voyez pas si vous n'avez pas l'architecture de votre téléphone ici vous aurez si c'est médiatique vous verrez la médiatique mais ici là on a Qualcomm, Snapdragon et Genso et vous voyez l'architecture c'est AMMV 8 et 64 bits En bas on a d'autres fonctionnalités, d'autres détails concernant le téléphone et ensuite on va les prochaines colonnes sur le système toujours quelques informations sur la version android et tout et encore de la batterie tous les indicateurs des batteries sont bons alors tout est au cas de la batterie pour le moment le réseau par exemple de les détails sur le réseau la version du réseau et les sims et tout et ensuite la prochaine colonne suivante c'est la caméra ça vous donne les détails sur les objectifs photos ou appareils et les applications installées vous pouvez cliquer pour modifier, supprimer ou désinstaller une application ou force l'arrêt et ici dans ce cas c'est Manage ici je peux désinstaller ou juste force l'arrêt vous pouvez gérer les applications directement d'ici et la prochaine colonne c'est la caméra ça vous donne les détails sur les objectifs photos ou appareils photo 1, 12 mégapixels, ouverture 2.2 ainsi de suite on a appareils photo sur appareils secondes appareils photo ainsi de suite alors ici on a toutes les informations concernant la caméra ici la 12 mégapixels l'arrivée frontale, ouverture 1 grand angle et ainsi de suite l'appareils photo sur appareils photo supportent 720p 30, 120, 240 s ainsi de suite jusqu'à la 4k alors ici on a tous les sards, les capteurs que le téléphone dispose l'accéléromètre, température, gyroscope, lumière, pression, gravité et tout et tout. Alors cette application est grandement utile pour toi pour connaître les détails de ton téléphone et si il est dans un très bon état de fonctionnement ou non. Alors j'espère que la vidéo a été utile, alors n'oubliez pas de liker et de partager et surtout souscrit si tu n'as pas encore fait et à plus sur le prochain vidéo.